Notre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy et jusqu'à 19h le débat des grandes voix. N'hésitez pas à intervenir, 39-21, on vous écoute avec ce soir Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique à Paris Match, Charles Villeneuve et Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique. Et Isabelle Balkany nous a répondu ce soir au téléphone. Bonsoir Isabelle Balkany, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir Nathalie. Merci beaucoup, vous avez écouté les grandes voix, vous nous appelez à l'instant. Merci infiniment Isabelle Balkany, la journée est très compliquée évidemment pour vous. Trois ans de prison ferme contre vous, dix ans d'inéligibilité, quatre ans pour votre époux qui va dormir ce soir à la prison de la santé. Bien entendu, on imagine la charge émotionnelle non sans mal ce soir. Eh bien si vous voulez, elle est double. Elle est double parce que j'ai d'abord la charge émotionnelle, et le mot est faible, de la femme, de l'épouse, qui aime un homme depuis 43 ans. J'aime mon mari parce que je suis fier de lui, parce que je trouve que j'ai énormément d'admiration pour tout ce qu'il a accompli, et j'espère accomplir encore, et qu'il y a d'abord un problème très clair, c'est que malheureusement, vous savez, c'est comme quand le facteur vous amène une lettre commandée, il ne téléphone pas avant, et les ennuis de santé, eh bien ils ne préviennent pas. Et mon mari avait déjà eu un problème d'une tumeur au dos, qui a été opérée, il a été outillé, et il n'a rien voulu dire. Vous savez, son père a été déporté à Juvitz, il le dit toujours, et il a raison. Et mon beau-père nous a appris que s'il avait survécu, c'était grâce au fait de se dénir droit, grâce au fait d'être digne, grâce au fait de lever la tête et de ne pas l'abaisser. Isabelle Batcagny, on vous entend effectivement très digne ce soir. Dites-nous, vous avez pu échanger avec votre époux, juste avant qu'il soit conduit vers la souricière et puis vers la prison de la santé ? Non, madame, les vies, je vais vous dire... Comment ça s'est passé ? Je vais vous dire, après 43... Vous voyez, vous arrivez à me faire sourire. Après 43 ans de vie commune, on n'a pas besoin de mots. Voilà. Un baiser, ça suffit. Un baiser, une étreinte, ça suffit. Voilà. Pour évidemment se faire passer les messages qui comptent dans ces moments extrêmement compliqués. Votre fils Alexandre, votre fils Alexandre... Attendez, vous ne m'avez pas laissé finir, je vous ai dit que ma charge émotionnelle était double. Parce qu'il y a la charge émotionnelle et parce que je suis inquiète pour la santé de mon mari. Et puis, il y a, par ailleurs, mon indignation. Et je vous le dis tout clair. Lorsque le président a lu les extraits du jugement, il a pris soin de dire deux fois qu'il n'y avait pas un centime d'argent public dans ce dossier. Ce qui confirme ce que nous avons toujours dit, qu'il s'agissait de problèmes patrimoniaux, familiaux de nos deux familles, avec des problématiques différentes, mais qu'il n'y avait pas, ça ne touchait en rien, la gestion de notre ville de Levallois. Madame Alkini... Non mais attendez, je voudrais quand même finir. Excusez-moi, mais si vous partez de ce principe, qu'est-ce que c'est que la mise sous dépôt ? C'est pour éviter le trouble à l'ordre public, ce qui n'est pas le cas, pour éviter qu'un prévenu échappe à la justice, ce qui n'est pas le cas. Donc, je suis aussi indigné parce que je considère que nous avons fait une faute fiscale, personnelle, privée, que nous avons reconnue. Alors comment vous expliquez, Madame Alkini, comment vous expliquez aujourd'hui cette sanction ? C'est quoi pour vous ? C'est l'exemple ? C'est la leçon de morale publique ? C'est quoi ? Je vous dis simplement ce que moi je pense. Je ne veux pas me livrer à l'exégèse des motivations des uns et des autres, bien que j'ai quand même quelques idées précises. C'est-à-dire ? Nous avons fait une faute, nous méritions une sanction. Moi j'ai toujours assumé mes erreurs. Et mon mari aussi, et c'est ce que nous ont appris nos parents. Maintenant, là, je le dis clairement, la sanction est unique et démesurée. Vous savez, il y a des choses qui ont été dites, il y a la notion du devoir d'exemplarité des élus, Isabelle Balkany. Cela, vous pouvez l'entendre ? Mais bien sûr que je peux l'entendre. Et je vous dis, ça mérite une sanction. Je viens de vous le dire. Isabelle Balkany, vous prenez le relais à la mairie de Levallois. C'est comme ça que ça va se passer là, dans les tout premiers temps ? Écoutez, c'est le code général des collectivités. C'est-à-dire que quand le maire est empêché, ce qui est le cas, et j'espère pour très peu de temps, c'est le suivant de liste qui assure l'intérim du maire. Je suis premier adjoint, j'assure l'intérim du maire. Il y a une autre échéance, Isabelle Balkany. Une autre échéance, le 18, l'autre procès pour blanchiment. Madame, je ne tiens pas de plan sur la comète. Je n'ai rien à en dire. Comment vous voyez les choses, Isabelle Balkany ? Comment vous voyez l'avenir ? Comment vous voyez aussi l'avenir politique ? Vous savez que dix ans d'inéligibilité, c'est presque ce que redoutait le plus votre époux Patry Balkany. Oui, enfin madame, je vous rappelle que l'inéligibilité est suspensive jusqu'au dernier recours. Alors c'est vrai qu'après, quand vous avez 75 ans, on va dire, dix ans d'inéligibilité, on va dire qu'il faut que Dieu nous prête vie. Il sera candidat ? Mais il l'a dit. Déterminé. Une détermination sans faille. Mais madame, pour une raison simple. Comment vous avez été accueillie dans votre retour à Levallois cet après-midi, madame Balkany ? Alors écoutez, ça a été... Mon téléphone portable est en voie d'implosion. Tant j'ai reçu de messages de soutien, principalement de Levalloisien, j'ai même pas ouvert mon ordinateur, et ça doit être pareil, de Levalloisien, de gens d'ailleurs, d'amis, de gens qui nous connaissent, qui savent que nous ne sommes pas la caricature absolument démente qu'on a bien voulu faire de nous. Bon voilà. Alors oui, effectivement, les Levalloisiens ont même demandé d'ouvrir un livre de soutien. Il y en avait qui voulaient manifester. Bon, on leur a demandé de ne pas le faire. On a ouvert un livre de soutien. On va l'ouvrir là. Voilà, c'est... Et vous savez, vous savez, je sais maintenant, nous sommes à l'heure, j'ai exercé le même métier que vous il y a bien longtemps, c'était avant. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, de l'anonymat, de la haine qui se propagent. Je l'ai connu parce que quand j'ai craqué, moi, la soi-disant femme forte, eh bien, on a développé, même les procureurs ont dit que c'était hallucinant ce qu'on m'avait adressé comme mot, que c'était de la blague, que c'était pour échapper au procès, etc. Là, on va dire certainement que la tumeur, probablement cancéreuse, qu'à mon mari, c'est aussi de circonstance. Bon, mais je dirais que ça, les Levalloisiens, ils ne l'entendent pas. C'est extraordinaire. Et moi, je dis, moi, ils m'ont sauvée. Merci beaucoup. Parce qu'ils m'ont sauvée, parce qu'il a fallu que je m'occupe d'eux. Parce qu'on a eu un incendie sur le marché. Parce que j'avais une arche de Noé à gérer de sinistrés avec 207 familles, 49 gamins, 11 chats, 7 chiens, 3 gauchons d'Inde, je ne sais plus quoi encore. Bon, voilà. Et que pendant 15 jours, je n'ai fait que ça. Et c'est notre mission d'élus locaux. Merci beaucoup, Isabelle Balkany. Merci en tout cas d'avoir répondu ce soir au micro d'Europe 1 dans les grandes voix, d'avoir réagi en direct ce soir sur Europe 1 après quelques heures après votre condamnation. Merci beaucoup.